Salut tout le monde moi c'est François et vous êtes bien sûr French Muscle aujourd'hui dans cette vidéo on va partir pour un petit road trip alors je dois vous avouer que je ne sais pas exactement où on va ni ce qu'on va faire tout ce que je sais c'est que c'est en Bretagne et on va partir avec les amis de Vroom 44 à la haut aujourd'hui ça va être plutôt de la voiture récente c'est pour ça que je vais pas prendre la Firebird on va se faire rouler on va être bien tranquille vous allez voir ça allez n'oubliez pas de mettre les pouces bleus ça sera fait et puis c'est parti pour le road trip allez voilà notre carrosse pour le début du road trip on vous en reparlerai un petit peu plus tard mais voilà Dodge Challenger inauguré à l'édition je vous en donnerai quelques petits détails après je vous fais le petit topo comme vous pouvez le voir on est à l'endroit je crois que ces voitures la connaissent bien donc Dodge Challenger 2011 inauguré à l'édition donc inauguré à l'édition pourquoi parce que jusqu'à 2011 les Challenger elles avaient le V8 6.1 et après elles sont passées au V8 6.4 donc ils ont sorti cette version inaugurale on va dire pour présenter le moteur donc il y en a eu 1100 aux Etats-Unis et 392 au Canada pourquoi 392 parce que c'est la cylindrée le 6.4 donc voilà le petit clin d'oeil et elles sont sortis en blanche bande bleue et bleu bande blanche avec voilà des jantes spécifiques je pense que le contour j'aime bien le contour de la calandre en blanc couleur carrosserie ça rend pas mal donc voilà dans le petit carrosse dans lequel on va rouler pour les premières heures là je suis avec Laurent là qui a la Challenger inauguré à l'édition alors ça fait quelques années que tu l'as maintenant Challenger là quatre ans alors dis un peu ce que t'en penses d'être conduit tout ça qu'est ce qui t'a fait choisir aussi cette voiture là mais j'aime bien le côté esthétique de la voiture qui retransmet complètement les voitures anciennes c'est vrai de l'américaine de la pure muscle care par excellence et alors ce modèle là en récente c'est qu'est ce que t'en penses conduite et tout c'est super confortable tu vois on est à 110 on sent rien du tout on est vraiment paisible ouais et puis ça peut être très 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 agressif si on attaque forcément si on le veut allez voilà on était rejoint par quelques voitures je vous les remontrerai bien sûr dans le road trip dans la vidéo regardez celle-ci je vais vous la montrer vite fait j'étais 350 c'est on va en parler on va bien en parler parce que là c'est un véritable monstre vous connaissez sûrement on est à donner deux trois specs et puis essayer de la voir rouler surtout c'est tout oublé que l'appel a fait voir c'est malade et on va voir ça allez let's go c'est parti c'est parti C'est parti ! Allez on arrive à l'hôtel, on va déposer un peu les affaires et puis après on va continuer à rouler un petit peu, c'est pas fini, vous inquiétez pas, c'est que le début, on va essayer de vous montrer un peu quelques voitures, dites en commentaire celle que vous préférez, celle que vous aimez, bon moi la GT350 là on a roulé à côté, c'est vraiment un truc de fou, j'espère que je vais pouvoir vous la montrer dans la suite de la vidéo, On va voir ça, je croise les doigts Hop, regardez le palace Bon on est pas encore comme les grands youtubeurs mais bon, ça fera l'affaire Là on est juste de passage et puis on va repartir comme disait, aller faire un tour Allez ce coup-ci on va monter dans la GT350, on va essayer de vous faire voir un petit peu ce que c'est, on va aussi en découvrir Voilà, vous allez voir la sonorité de cette voiture, c'est un truc de fou, je crois que c'est une des plus belles sonorités, là aujourd'hui des voitures américaines, c'est vraiment un truc de malade V8 5 litres 2 Atmosphérique, il n'y a pas de compresseur, rien du tout, 526 chevaux si j'ai bien eu la brochure c'est ça Et donc le surnom de ce moteur là c'est le Voodoo, il a été mis que dans cette voiture là et après la GT500 c'est la même base, sauf qu'ils ont mis un compresseur par dessus Donc ça commence à parler fort Ah bah regarde, une GT500 c'est pas ça Ah bah c'est Ah bah c'est bah... Ah bah c'est là, on va être mis un Ar杯 Ah bah c'est leggings Ah bah c'est важно Ah bah c'est 풀 Ah bah c'est précis Ah bah c'est Allez Et on va comme vous Là si tu fais normal, même si je rétrograde le carrière, et là on mène dans notre support, et là avec la pression, on entend bien la différence, alors en vidéo je ne sais pas, mais en réalité c'est vrai que ça n'a rien à voir, et le mode sport, je pense que tu roules 90% du temps en mode sport, c'est vraiment bestial, c'est vraiment mental. Et à bord de la GT350, et ensuite une GT500, pas la même génération. C'est bon, François. Allez, on arrive au Cap-Fell, on fera quelques petites vidéos là, mais on va d'abord s'intéresser à ce pourquoi on est là quand même, sur François Somme. Là j'ai été censé enlever Stéphane, qu'on a filmé sur la chaîne. Donc voilà le bolide dans lequel on était, c'est vraiment un truc de fou. Franchement une expérience vraiment super, une sonorité de malade. Là c'était notre premier carrosse de la journée. Derrière le petit Dodge Calibro. La chargeur L4. On rappelle un petit berline de 707 chevaux. Rien que ça. Et la Mustang 2014. Hearth Spensky Edition. Une unité à 150 exemplaires. Toujours pas fait de vidéo avec Yannick, mais j'espère qu'un jour on arrivera à se caler ça. Au revoir. C'est parti. Au revoir. On va voir. Sous-titrage ST' 501 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 C'est vraiment immense Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501